et bien salut à tous à tous ici j'espère que vous allez bien bon par part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement dans cette vidéo ça va être une vidéo assez surprenante parce que j'ai eu un déclic et ça va pas reprendre aujourd'hui mais on va reprendre fin 2016 et peut-être ça c'est pas sûr il y aura peut-être une surprise je vous dis rien encore pour l'instant c'est fin 2016 point barre mais peut-être une petite surprise avec ce n'est pas sûr donc et on va reprendre le fil on va reprendre la saison 2019 de formule et pour ça il faut des line up il faut des pilotes et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer alors j'avais tout j'ai le retour de fin 2016 était prévu j'avais tout j'avais tout placé les équipes tout ça mais finalement j'ai un petit peu changé les choses alors on va commencer par l'écurie mercedes mercedes avec la venue toujours il ya toujours le wissamitone mais la venue surprenante de de quand il s'appelle le ah oui le français pierre gasly alors là je sais pas d'où il sort excusez moi là oh my god je suis choqué après et dans l'écurie red bull nous avons max max verstappen et romain grosjean ça c'était déjà prévu que pour que romain grosjean en fait développe un petit peu développe la voiture pour 2020 en gros romain grosjean n'est là que pour une année du coup pendant cette année 2019 il va falloir qu'il fasse ses preuves mais pour pour potentiellement être dans un bon baquet alors chez force india il ya toujours et c'était bon au conseil ça change pas et nous devons normalement avoir bastien sidor mais nous n'aurons pas bastien sidor nous aurons dans l'écurie nous aurons le retour de carlo sainz au sein de non carlo sainz pardon et que je le retrouve je sais plus c'est je sais plus comment il s'appelle c'est le fils de michael schumacher en gros c'est le fils de michael schumacher mais je ne sais pas comment il s'appelle vous allez me dire mais michael schumacher est le fils l'héritage tout ça devrait finir chez chez mercedes mais non mais non j'ai décidé de le mettre chez toronto après au sein de 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 renault la team renault nous aurons nicoel kemberg et le retour de jordan palmer bon ça assez surprenant quand même après nous avons chez as kevin magnusen et potentiellement un baquet on ne sait pas encore qui va le remplacer je cherche en fait un mec assez connu du sport automobile mais qui viennent d'une catégorie à la formule 1 ça je ne sais pas encore ça donc une place de libre chez as je vous ferai une vidéo pour annonce le pilote de as parce que là en fait je pense à sébastien love à sébastien ogier mais je trouve pas d'autres pilotes bon bref c'est pas bien grave du jour vous aurez après au sein de manor 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 oui il n'y aura plus manor si si je rigole manor manor mais je sais pas en fait il y a il y a trois pilotes pour l'instant que j'ai pas ok ben je sais pas écoutez encore un mec connu du sport automobile qui puisse aller chez manor mais si avant le grand prix si avant la manche d'ouverture je n'ai pas trouvé et bien il n'y aura pas de manor voilà il y aura l'aventure manor mais on dit qu'elle ne compte pas en fait voilà parce que ça sera sur PS4 peut-être après au sein de Castrol Racing Sauber oui parce que Sauber euh non Castrol Honda Sauber puisque Sauber a été racheté par Honda nous aurons Jensen Button et Kevin Kobayashi je crois que c'est ça son prénom bon bref c'est Kobayashi il y a une écurie que j'ai pas dit c'est Williams après une décision surprenante Bastien Sidovre n'a pas voulu quitter Williams du coup nous serons Bastien Sidovre aux côtés de Pascal Werlein Tchintang Kong ça veut dire que Williams va être performante cette année pour l'année 2019 mais peut-être que la saison 2019 ne sera pas sur PS4 j'essaie de me le trouver sur PC voilà je dis tout j'essaye de la voir sur PC et pour installer des modes et tout ça par contre si je l'ai sur PC elle sera un petit peu retardée alors pour ce qui est de la durée des courses nous aurons une séance d'essai libre bon de toute façon même s'il y a les 3 essais libres j'en ferai qu'une seule séance une seule séance d'essai nous aurons les qualifications complètes Q1, Q2, Q3 et une distance de course de 50% pour voir des jeux sur des stratégies tout ça donc voilà le line-up des équipes pour la saison 2019 est donné voilà tout est donné tout est dit alors maintenant va falloir attendre un petit peu pour que la saison aille la saison je vous rappelle elle sera si c'est sur PS4 si c'est sur PS4 le demain le début ça sera ça sera demain et demain on sera le mardi 27 juin et puis voilà donc voilà sinon si je le trouve sur PC le temps que je met des modes dessus tout ça on aura autre chose bon bref on attendra un petit peu plus alors en attendant c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez autant plus que moi si vous n'hésitez pas à lâcher le maximum de likes ça ferait extrêmement plaisir et à vous abonner à ma chaîne YouTube ça ferait également extrêmement plaisir c'était Tchino Kiki on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne et puis en attendant portez-nous bien peace